bonjour à tous on se retrouve pour notre deuxième vidéo sur le thème des engrais verts en viticulture et pour commencer je vous propose de faire un point sur l'essai mis en place par les viticulteurs du gu2e une des particularités de cet essai c'est de faire beaucoup de biomasse sur la parcelle via le développement des engrais verts pour pouvoir rouler le couvert sur l'ensemble des intérans pour pouvoir avoir un paillage efficace qui puisse permettre de réduire le nombre d'interventions mécaniques par la suite donc pour ça on a fait le choix dans cet essai de faire un semis dans tous les intérans pour pouvoir rouler tous les intérans et avoir un paillage sur toute la surface de l'essai sur toute la surface semée voyons maintenant comment vincent viticulteur à pouillons dans la marne et membre dji 2e effectué ses travaux de taille et de broyage dans sa parcelle d'essai donc cette parcelle là est en essai avec effectivement d'autres personnes et 18 dans le groupe la modalité était un couvert mi-septembre et un couvert mi-août les couverts ont déjà bien grandi sont déjà à 20 30 cm de grandeur en mois de janvier on fait des couverts à base de févrole de seigle anciens et de deux autres plantes le but de ces couverts c'est que la févrole pousse moyenne hauteur et que le seigle pousse beaucoup plus haut donc qui me dépasse donc à peu près 2 mètres de mètres 10 idéalement dans cette optique là après on va coucher le seigle pour faire un paillage tout au long de l'année après ça se décompose à peu près en trois mois quand c'est juste couché et pas broyer c'est assez rapide et le rendu est très bien parce qu'on évite de passer deux de travail d'intercept qui aurait déjà fait cette saison normalement les travaux d'hiver ont déjà changé depuis deux ans maintenant donc la taille a changé on a on a fait des andins par août et non pas un andin sous les trois routes pour effectivement réduire le travail du sol et le broyage donc l'année dernière on avait fait deux tests différemment un test où on a coupé en petits morceaux et un test avec des andins normal donc des groupements de bois qu'on va broyer après cette année on va faire un peu différemment on a prévu de directement faire des bouts de 50 cm donc on prend un bois de taille qu'on va couper en deux et le mettre directement dans le rang qu'on a taillé donc chaque rang va avoir des mini zandins qui après vont être dans la logique de prévu décomposé par le couvert qui va être qui va grandir et qui va être couché ne pas broyer les serrements me fait perdre près de 30% de temps de 20 à 30% de temps si je fais un morceau de 20 cm si je fais les morceaux de 50 cm ça me fait juste à peu près 10% de temps perdu par hectare mais après je gagne ce temps parce que j'ai pas besoin de 2 de broyer j'ai pas besoin non plus de de passer la peau tailleuse c'est tout pour aujourd'hui je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo pour parler des facteurs de réussite lors de l'implantation découverte